Alors, on a à peine commencé et il commence déjà à en avoir marre ! Très bon début ! Allez, zoo, on se réveille ! C'est pas tout ça, mais on a un royaume oublié, peut-être, ou en tout cas, qui semble pas très ouvert à explorer. Mais avant toute chose, bonjour tout le monde, d'ici je viens d'eux et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Hollow Knight. La dernière fois, nous avons simplement lancé notre aventure et nous avons atterri au milieu de nulle part, faisant un petit bout de chemin pour arriver à Dirtmouth où l'ancien nous a accueillis avec gentillesse en dépit du fait que je l'ai à moitié ignorer pour montrer ce que ça faisait. Et dans cet épisode, on va commencer par examiner ce trudge. Pour toutes vos fournitures de cartographie, nous serons bientôt d'ouvert. Iselda et Cornifer, ça arrive ! Cette boutique va être très très importante dans pas si longtemps. Ceci est un puits, j'ai pas envie de tomber dedans. On va plutôt avancer, tout droit. Car au fond se trouve... ...un cul-de-sac, une porte entière avec une serrure simple. Mince, il va falloir trouver une clé simple pour ouvrir la serrure simple. Derrière se trouve quelque chose qui est très utile, que je n'ai jamais utilisé parce que j'étais un imbécile. On va juste se jeter dans le vide. Ponc. Pour découvrir les routes oubliées. Et vous savez quelle est la première chose que je vais faire ? Déjà, je vais montrer l'effet. Désormais, nous avons activé la fureur des disparus et ce truc est mort en un seul coup, là où avant il nous en fallait deux. Mais désormais... Ouais. Quand on meurt, on revient au dernier banc sur lequel on s'est assis. Ce qui fait que je n'ai aucune idée de ce qui se passe si vous mourrez dans la partie tutoriel avant le premier banc. Je ne sais pas ce que vous réapparaissez au tout début. J'en ai aucune idée. J'ai jamais eu envie d'essayer et jamais que ce n'est pas vraiment quelque chose que je voulais faire avant. Comme vous le constatez aussi, d'une, on n'a plus de truc. Et de deux, notre réceptacle d'âme est brisé. Désormais, celui-ci est limité à 66. Donc, les deux tiers. On pourra utiliser que deux soins ou deux sorts, parce que j'appelle le soin un sort pour différents trésors, à la suite. C'est pas tragique, mais ça limite quand même un petit peu. Pour compenser ça, c'est comme dans Dark Souls, pour ceux qui ont joué, nous devons retourner là où nous sommes morts. On va déjà liquider cette cochonnerie, parce que pourquoi pas. Et tuer cette chose. Ce faisant, on récupère et le fric qu'on a eu, et notre réceptacle d'âme, et régénérer à ce qu'il était avant. Alors, si vous mourrez une seconde fois avant d'avoir récupéré votre ombre, vous avez tout perdu. C'est ça avec le fric qui est perdu, et la nouvelle position de votre ombre sera là où vous êtes morts la seconde fois. Donc, faites attention. C'est littéralement comme dans Dark Souls, où quand vous mouriez, vous vous retrouviez à perdre tout ce qui était votre, entre guillemets, argent. Et vous deviez retourner sur place pour le récupérer, sachant que cependant, votre cadavre n'essayait pas à vous tuer. Nous arrivons cependant à une intersection, et deux choix s'offrent à nous. Je suppose que je vais partir vers la droite, parce que je sais que ce n'est pas le bon chemin. Également, je vais prévenir tout de suite, je vais essayer de discuter des différents charmes au fur et à mesure qu'on les récupère, mais ça va être de mémoire, parce que la majorité d'entre eux peuvent être plutôt techniques, avec pas mal de valeurs dans tous les sens, et je dois admettre que je ne les ai pas tous retenus. Mais j'essaierai de faire de mon mieux. Au pire, futur moi indiquera les valeurs à l'écran, mais idéalement, j'essaierai quand même de faire attention. Ici, on peut constater qu'il y a trois espèces de masques, formes. Il y en a un qui ressemble beaucoup aux nôtres, sur la droite. En fait, il y en a un qui s'en fait une sorte de cyclope, et l'autre qui a... six yeux. Ça fait beaucoup, dites-donc. Entrez ici. Temple de l'œuf noir. Bah non, ça donne envie. Bonjour, individu qui regarde ce truc. Bonjour ! C'est un plaisir de rencontrer un autre voyageur sur ces sentiers perdus. Tu es petit, mais tu as l'air costaud. Je suis Quirrell. J'ai une sorte d'obsession pour tous les endroits encore inexplorés. Cet ancien royaume recèle de nombreux mystères fascinants, et le plus intriguant d'entre eux est juste devant nous. Un gros œuf en pierre situé dans les vestiges d'un ancien royaume. Et cet œuf, est-il chaud ? Quoi qu'il en soit, il a l'air unique en son genre. Peut-on l'ouvrir ? Il y a des marques étranges partout dessus. J'aime tellement un bon mystère. Qui sait quelles autres merveilles se trouvent plus profondément en dessous de nous ? C'est pas faux. Je me sentais attiré ici depuis si longtemps. J'ai entendu tant d'histoires merveilleuses et effrayantes à propos de cet endroit. Je ne pouvais plus résister, et je devais venir voir de mes propres yeux. Et je suis arrivé au parfait moment. Ce monde mort rejaillit à la vie. Ah bon ? La terre gronde, et les créatures s'agitent. L'air est lourd. Je me demande ce qu'en est la cause. Ce vieil aiguillon ne suffira pas pour que l'on puisse poursuivre notre chemin dans ces ruines. Cependant, ce n'est pas un problème. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil autour de nous. Beaucoup sont venus ici avant nous, et la plupart rencontraient une triste fin. Cependant, ils étaient nettement mieux équipés que toi et moi. Je suis sûr que cela ne me dérangerait pas si un autre explorateur les débarrassait de leurs outils. Ce serait un geste de bonté. Les morts ne devraient pas porter de tels fardeaux. C'est... Un peu du piège de cadavre, non ? D'un autre côté, je dois admettre que je ne vais pas les entendre se plaindre. Et tu passais par la bile au-dessus, à un lieu si petit et morde, et pourtant un tel endroit majestueux caché juste en dessous. Je pense que c'est à cause de ceux-là qu'ils sont tous descendus ici. Qui pourrait résister à de telles possibilités ? L'ancien. Et honnêtement, il a bien fait qu'on sent que la majorité des autres sont morts. C'est une véritable merveille. Ceci sonne comme la fin de ton dialogue, mon cher ami. Yep. Eh ben... Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. C'était un très beau temple et on se casse. Mais vous pouvez panier que c'est très beau. On va aussi tout casser parce que je suis un vandal. Meur, créature infâme, des ténèbres, qu'est-ce que j'en sais. Un élément que vous avez peut-être remarqué est que lorsque l'on touche un ennemi, on recule. Je le note parce que c'est important pour plus tard. Cochonnerie. Quand je le dis plus tard, c'est pas réellement important, mais c'est genre, ça vaut le coup de le savoir. Et tenez, si j'allais me faire arracher la tête en combat. Car voici un nouvel ennemi. Ce truc est dangereux. Parce que notre portée est nulle et la sienne est vaste. Il a que deux attaques, mais il a un minimum dangereux. Il a aussi beaucoup de vies. Aussi, un élément qui m'amuse, c'est que j'ai toujours cru que sa bouche était l'espèce de truc en dessous. Je sais pas si ça se voit. Merde. Waouh. Je suis trop fort. Donc ça me donne l'impression qu'il était juste comique. En vrai, non. Et ici, nous avons ce que j'appelle un chenipan. Parce que je suis désolé, ce truc ressemble à un chenipan. C'est un Pokémon. C'est définitif. Nous devons tous les attraper. Libérez-les, parce qu'ils sont dans des jarres et ils ont l'air tristes. Et nous sommes un gentil personnage dont l'identité et les objectifs restent mystérieux. Mais néanmoins, probablement important. Sûrement. On verra ça quand on y sera. Euh... Ah, dis donc, c'est... Wups. C'est pas moi, j'ai rien fait. Nyehé. Bonjour, nouveau... Personnage. Probablement. Mila. Oh, enterre, palais légère, ma mère. Enterre, les yeux bien fermés, mon frère-père. Enterre, de part de mes soeurs. Et quand Dieu aura terminé, enterre-moi dans l'oeuvre. Ah, tu connais celle-là ? C'est une de mes favorites. Nous pouvons chanter autre chose, si tu veux. Commence à chanter, j'entrais avec toi. Je suis prêt à parer que tu vois une voie magnifique. Alors, dis-moi, que fais-tu ici ? Si tu es venu pour devenir riche, tu n'as qu'à regarder autour de toi. Ces mines sont toujours pleines à craquer de richesses. Il y en a assez pour tout le monde. Prends une pioche et fais comme moi. Oh, enterre le chevalier avec son aiguillon brisé. Enterre le prêtre, quelque chose au sujet d'une couronne. Je n'aurais pas à me souvenir du reste des paroles. Je vais juste la fredonner, alors. Et c'est tout. C'était cool de te connaître, Mila. Tu chantes probablement bien, je suppose, mais moi je ne peux pas chanter, parce que je dis un personnage muet. Ici ! T'en fais. On va juste utiliser notre âme dans le vent, parce que, bah, pourquoi pas. Nous avons des sortes de hôtels. Ah, je ne sais pas trop quel est leur nom officiel. A chaque fois qu'on leur donne un coup, ils vont nous en donner six. Donc, deux coups sur ces... Ouh là, ce n'était pas six, ça. Ça doit dépendre. C'est vrai que c'était six que ça filait. Ah, peu importe. Futur moi corrigera alors. Ça prouve que je ne sais vraiment. Je ne sais pas que c'était six que ça filait. Ou alors, ça doit dépendre des autres. Ah, écoutez, ça commence et je dis déjà des âneries. Mais il me semblait que ça filait six, pourtant. Mais j'ai définitivement beaucoup plus que ça. Mais le premier coup n'était pas tant que ça, donc bon. Ah, peu importe. Vous pouvez les attaquer pour récupérer de l'âme sans avoir à tabasser des ennemis. Ah, ce qui est très très utile dans certaines situations, mais... Mais entendu, ils ne seront rechargés qu'une fois qu'on se sera mis sur un banc. Et ici, nous avons un sol qui... Il ne semble pas très stable, mais... On ne peut rien faire avec. Donc, on se casse. On reprend l'ascenseur. Je n'arrive pas à croire qu'on soit déjà à l'épisode 2 et je commence à me planter. C'est un très bon signe. Le truc, c'est... Ce jeu a beaucoup de petits détails, valeurs et compagnie, donc c'est dur de se souvenir de tout. Mais bon. Eh, peut-être qu'on a vu la partie droite. Allons sur la partie gauche. Avec des méchants. Ah ! Meurs, créatures des ténèbres. Et à nouveau, vous prenez des dégâts, vous vous soignez. Dégâts égales, soins. Sinon, meurs. Tu meurs en termes d'atroces circonstances et c'est nul. Euh... Regarde en bas. Ouais. On se casse. Ok. J'ai essayé de faire le malin et j'ai raté. Et mon fric est tombé dans les piques, donc on peut oublier. Euh... Bah écoutez, c'est la vie, hein. D'autant que l'argent ne fait pas le bonheur, on le sait tous. Et donc, il y en a de toutes les formes. Et toi, tu sautes et t'essayes de m'attaquer à coup de poing, mais t'es complètement fou. Mais au moins, il a une corne. On va juste tous les massacrer. De toute façon, ils ont de l'argent et j'ai besoin d'argent. Et c'est pas comme s'ils essayaient de me parler. Les gars. On se souvenait pas qu'il y avait autant d'ennemis. Euh... Malheureusement, nous avons un... Je vais peut-être arrêter de les appeler des chenipants, même si j'ai du mal à ne pas le faire. Là, on a une... Je crois que ça s'appelle des larves. Là-bas, mais malheureusement... Peut-être que si j'avais laissé cet ennemi en vie, j'aurais pu essayer, mais... J'en doute. Ah, donc malheureusement, il faudra qu'on revienne plus tard. Quand nous aurons moyen... De sauter plus loin. Ou quelque chose du même genre. Bon alors, cependant, on va juste piller tout ce qu'on peut trouver. Parce que, devinez quoi, l'argent, c'est bien. Et on doit en avoir besoin. Un conseil que je peux te donner, c'est de s'entraîner à faire ces espèces d'attaques sautées un maximum. Puisque c'est une compétence très utile à avoir. Par contre, il n'est pas nécessaire de buter tout ce qui passe devant vous. Je le fais parce que je suis un fou sanguinaire. Et aussi parce que ça fait du bien. Ça me permet d'oublier ma propre incompétence. Ah... Je sais ce qu'il y a là-bas, c'est l'accès à une prochaine zone. Donc, j'ai évité d'y aller parce que ça va juste nous faire perdre notre temps. Ouch. Euh... Il y a de l'argent. Je veux l'argent. Comme vous avez pu le constater, cependant, j'ai un contrôle excessivement parfait sur le chevalier. Ah, si je prends des dégâts, c'est entièrement ma faute. Parce que je réagis trop lentement, parce que je suis nul, ce genre de choses, mais... Vous pouvez changer votre direction à outrance. Et ceci est formidable. C'est... Les contrôles sont au poil. Et ici, nous entendons quelque chose de nouveau. Ces espèces de feuilles de papier. Et cette petite chansonnette nous mène jusqu'à ce type. Qui es-tu, monsieur ? Ah, hmm, voilà, bien le bonjour. Êtes-vous venu explorer ces magnifiques guiailles urines ? Ne faites pas attention à moi. J'aime explorer aussi. Se perdre et retrouver son chemin est un plaisir comme aucun autre. Nous sommes extrêmement chanceux, vous et moi. Je suis cartographe de profession et en ce moment, je cartographe cette région. Voulez-vous acheter un exemple-là du travail que j'ai fait jusqu'à présent ? Voulez-vous acheter une carte de la région ? Ah, non, pas tout de suite. Ça ne nous intéresse pas, c'est tout à fait compréhensible. Explorer sans une carte, trouver son propre chemin à travers des cavernes inconnues, c'est très enrichissant pour l'âme. Peut-être bien que nos chemins se croiseront à nouveau. Nous pouvons avoir une carte. Mais pas ici. En fait, oui, non, on n'a pas du tout accès à la carte tant qu'on ne l'a pas achetée. Donc, tu sais quoi ? Oui, j'ai changé d'avis pour la carte. Tonnement. Carte acquise, maintenir FB pour afficher une carte de la zone actuelle. Maintenir, afficher une carte de la zone actuelle en planterre. Une carte, peut-être une chose utile, mais elle ne peut pas à elle seule vous montrer où vous êtes. Si vous n'avez pas le centre d'orientation, je vous suggère d'acheter une boussole à ma femme, Iselda. Elle vient tout juste d'ouvrir notre nouvelle boutique de cartographie à Dirtmouth. Avec toutes sortes de choses utiles pour des décorateurs comme vous, voire même de temps en temps certaines de mes anciennes cartes. Je viens toujours la voir avant d'avoir fini de cartographier une région. Elle est toujours si excitée de me voir. Cornifère ! Parce que c'est son nom, je ne sais pas si ça a été indiqué. Non, ça... Ah, oui. Oups. Je ne crois pas que je vous inventais. Bon, je crois qu'il disait un truc du genre, je ne crois pas me le présenter. Cependant, lorsque vous passez beaucoup de temps seul, avec juste vos propres pensées pour vous tenir compagnie, vous oubliez les subtilités d'une conversation. Je nomme Cornifère, et maintenant il nous l'indique en bas à gauche. J'ai toujours exploré le monde. Tout de suite, après avoir éclos de mon âge, je suis parti à l'aventure, laissant dans un mois mes frères, mes sœurs et ma pauvre mère. C'est pourquoi, dès que j'ai pu, je me suis installé avec ma femme à Dirt Mouth. Un immense royaume à la sans fin à explorer, juste devant chez nous, qui aurait pu résister. Enfin bref, je vous laisse vous remettre en chemin. Avec un peu de chance, nous nous reverrons bientôt. Soyez prudents ! Commencez-vous de ma carte. J'ai bien essayé de la compléter autant que j'ai pu, mais chacune de mes cartes est en cours d'élaboration. Si vous souhaitez compléter certaines parties de la carte vous-même, vous pouvez acheter des fournitures de cartographie à ma femme se trouve à Dirt Mouth. Vous avez assez d'une petite boutique en ville pour aider à joindre les deux bouts. Ouais, mais c'est tout. Ça c'est bien, puisqu'ils finissent avec la partie la plus importante. Donc Carnifer va être dans chaque zone, et je ne voulais pas te parler, désolé. Et vous pourrez acheter sa carte, laquelle peut être vue en maintenant le bouton. Sa carte n'est pas entièrement complète, mais celle-là elle est plutôt bien. Cependant, comme vous pouvez vous constater, ça met pas le Jean-Pose. Donc, s'il y a des ennemis autour, ils ne vont pas hésiter à vous attaquer. Méfiance. Vous pouvez aussi l'avoir dans le menu, mais comme vous pouvez le constater, le menu ne met pas le jeu en pause non plus. Donc, ouais. Donc on peut sélectionner la zone, on peut avoir un aperçu d'ensemble, etc. Le seul moyen de mettre le jeu en pause, c'est littéralement la pause. Donc, faites attention. On ne peut pas se voir nous-mêmes sur la carte, comme il l'a fait remarquer. Et même si on pourra ouvrir la carte désormais à volonté, on ne pourra pas voir quoi que ce soit de dessiner tant qu'on n'aura pas acheté la carte à Cornifère. Et c'est là. Vous pouvez lui parler aussi simplement en maintenant le bouton vers le haut, enfin la croix directionnelle, peu importe, qui est un peu comme ça que je le fais. Et c'est en fait littéralement toujours comme ça que ça se passe qui fait que je me retrouve comme un gros imbécile à lui parler involontairement. Ce qui est... C'est pas tragique, mais disons que je vais parler genre 5 fois alors que je ne voulais pas le faire. Bref. Je ne sais plus si je l'ai mentionné, mais les ennemis réapparaissent quand vous reposez un banc, mais certains vont réapparaître entre deux salles. Les plus gros seront uniquement revenus en vous reposant un banc. Les plus petits reviennent à volonté. Entre deux salles ou plusieurs salles. Donc, ouais. Wups. Mais bon, là on va se contenter de remonter. Essentiellement parce que... J'aimerais gérer une autre chose. Que j'aurais dû gérer différemment, quand j'y pense, mais c'est trop tard. Et aller voir sa femme parce que... Il y a du bon chose. Donc, ceci on aurait pu y accéder plus tôt si j'étais allé... Ok. Si j'étais parti sur la gauche directement, c'est le père des larves. Je veux dire, il a la même tronche, mais il a des sourcils et une moustache. Donc, je l'appelle le père des larves. Et on peut voir celle qu'on a sauvée. Et on peut voir qu'il y en a beaucoup, beaucoup de larves à sauver dans ce jeu. Il va nous donner de l'argent et diverses autres choses. En récompense, bien entendu. Plus on ramène, plus les récompenses sont importantes. Donc, c'est utile de venir ici régulièrement. Un conseil, cependant. Sauf si vous voulez essayer d'avoir une meilleure récompense, il va surtout vous donner du fric. Bien entendu, ces gens, tous les Y, toutes les Y-là, vous sauvez, il va vous donner quelque chose d'un peu mieux. Mais le problème, c'est que... Il y a quelque chose là où ça se voit. Il y a de la lumière. C'est fissuré. Mais nous ne pourrons pas y arriver pour le moment. Bref. Il va vous donner de meilleures récompenses. Mais autrement, en général, ça va surtout être du fric. Donc, il n'y a aucun moyen concret avant un long moment, et même celui-ci est plutôt limité, de déposer notre argent. De sorte qu'on prend toujours le risque de crever et de perdre tout notre fric à chaque instant. Voici donc deux conseils en un. Ou deux conseils pour le prix d'un, je suppose. Et comme mes prix sont à zéro, le conseil, en fait, je ne suis pas trop sûr de ce que ça rapporte. Conseil numéro 1. Si vous avez sauvé la blâme de l'arbre, sauf si vous essayez d'avoir une récompense spécifique, ou que vous dites, je me fiche du fric, je veux juste les récompenses plutôt intéressantes qui peuvent potentiellement donner. Évitez d'aller voir les larves. Sauf si vous avez besoin d'argent. Puisque cet argent ne sera pas perdu si vous mourrez, puisqu'il ne vous a pas été donné. Donc, ça peut être un bon moyen de se dire, tiens, je veux acheter un truc, dans une boutique par exemple, mais j'ai besoin d'argent. Bah, boum, vous allez voir le père des larves, et si vous avez sauvé des larves entre-temps, ils vous ont donné la blâme. Selon ce que vous avez fait, bien entendu. Ah, donc ça, ça peut être un bon moyen de garder une sorte de réserve d'argent qui ne vont pas dépendre de si vous preuvez ou non. L'autre conseil est, n'hésitez pas à utiliser votre fric. Vous êtes venu acheter une carte, n'est-ce pas ? Normalement, c'est moi avec mon mari que vous devriez traiter. Mais quelle surprise ! Il est encore dans les ruines. Il revient de temps en temps pour nous donner de nouvelles cartes à vendre, mais je voudrais qu'il passe plus de temps ici. Tenir une boutique ne m'intéresse pas beaucoup. Ah, donc au niveau des cartes, Cornifère sera toujours disponible dans les différentes zones, à l'exception d'une, je crois, où vous ne pourrez jamais le trouver dedans. Ah, mais il s'en ira une fois que vous aurez vaincu le boss local. Donc si vous n'avez pas acheté la carte, il faudra revenir au magasin pour l'obtenir. Vous devriez parfois revenir me voir. Avec mon mari qui est toujours en train de travailler, nous aurons de nouvelles cartes en stock de temps à autre. Maintenant, voyons ce qu'il me reste à prendre. Ah, pas mal de choses. Je n'ai même pas assez d'argent en plus. Wow ! Pourtant, j'ai eu l'impression d'avoir été efficace. Boussole murmurante ! Videment recommandé ! Utilise ce charme et si tu rencontres, t'es le temps à trouver ton chemin dans ce labyrinthe de ruines juste en dessous de nous. Il indiquera ta position sur la carte. Extrêmement utile pour pouvoir se repérer dans des lieux inconnus. Ce truc est très très utile. Il fait partie des badges utilitaires qui sont excessivement sympathiques à avoir pour explorer. Et par conséquent, c'est apprendre et à l'équiper. Il est entièrement inutile en combat, malheureusement. Donc ça peut avoir le coup de s'en débarrasser si jamais vous rencontrez des difficultés et que vous avez besoin des emplacements de charme pour à peu près n'importe quoi d'autre. Mais autrement, c'est cool. Plume ! Tu en auras besoin si tu veux pouvoir ajouter les nouvelles régions que tu explores sur ta carte. Cette plume est essentielle pour toute personne qui désire s'investir. Sérieusement, en cartographie, ce truc est très important. Car en l'achetant, si on explore des zones qui n'étaient pas indiquées dans la carte de Cornifère, lorsqu'on se repose sur un banc, on va les rajouter. Uniquement quand on se repose sur un banc, cependant. C'est l'un des objets les plus importants du jeu. C'est un objet clé, il ne faut pas l'équiper ni quoi que ce soit. Mais le vrai c'est que j'ai pas le fric. Et la première carte est assez complète, donc ça peut attendre. Ensuite, on a différentes épingles et des marqueurs. Donc les marqueurs, c'est tout bête. Ça vous permet, lorsque vous ouvrez la carte, de pouvoir placer des marqueurs. Afin de pouvoir dire, tiens, à cet endroit, ça vaudrait le coup de revenir. C'est très utile, mais vous n'avez pas besoin de sauter dessus non plus. Ils en vendent beaucoup. Mais en avoir quelques-uns peuvent servir. Les épingles, de leur côté, sont très très utiles. Puisqu'elles vont vous permettre d'indiquer sur votre carte automatiquement. Vous pouvez trouver des pains. Les cocons bleus, qui sont les cocons de sang de vie avec les masques bleus qu'on a vus dans le précédent épisode. Les marchands, puisqu'il y en a qui sont un peu partout. Et les sources chaudes, lesquelles servent essentiellement à régénérer entièrement votre santé et votre âme. Même sans monter sur un banc. Mais elles sont très rares. Donc savoir où elles sont, quand vous les avez trouvées, peut être très utile. Ces machins sont essentiels à acheter. Ils ne sont pas indispensables, donc en fait ils ne sont peut-être pas essentiels. Mais c'est fortement recommandé de les récupérer relativement vite. Bien entendu, la plume en priorité, mais là, je n'ai pas de pognon. Donc, qu'on lisse quand même un petit peu, épingle de banc. Ces épingles indiqueront l'emplacement sur votre carte des bancs et des endroits où vous pouvez vous reposer. C'est très utile, si vous êtes épuisé, que vous avez besoin d'un endroit tranquille où vous asseoir. Épingle de coco. Avez-vous vu ces magnifiques cocons bleus ? J'ai fabriqué ces épingles pour que vous puissiez remarquer leurs emplacements sur votre carte. Ces cocons sont très jolis, mais très fagés. Je vous prie de bien faire attention à ne pas les détruire. Ben non, justement, ça, on bête. Utilisez ces épingles pour marquer l'emplacement sur votre carte. Des cartes des marchands ou de tout autre insecte intéressant que vous rencontreriez dans vos voyages. Vous devriez leur rendre visite de temps en temps pour voir comment ils vont. Je suis persuadé qu'ils apprécieront votre compagnie. Mon fric, surtout. J'ai fabriqué ces épingles pour marquer l'emplacement des royaumes chauds du royaume. Des sources chauds du royaume, pas des royaumes chauds du source. Merci. Je ne les ai pas encore visités. Peut-être que Gordiver m'emmènera les voir un jour. En attendant, je suis persuadé que vous ferez un meilleur usage de ces épingles. Ah, ce marqueur sont de nouveaux ajouts dans la boutique. Vous pouvez vous en servir pour marquer différents endroits intéressants sur votre carte. La couleur est assez apaisante, n'est-ce pas ? Et vous pouvez utiliser cette couleur pour remémorer vos batailles durement gagnées. Ou pas. Je ne suis pas convaincu que ça allait de la peine. Mais je n'ai plus de fric. Notez que vous pouvez aussi passer derrière pour l'écouter et pas acheter. Parmi tous les endroits possibles, nous n'avons pu nous installer à faire une suggestion cette vive si morne. Je pensais que ce serait temporaire pour mon mari à développer une obsession pour ces vieilles ruines. Maintenant, il passe tout son temps en bas. Il affirme que la cartographie est une valeur sûre en affaire. Mais en réalité, qui d'autre que vous avons-nous comme client ? Ce n'est pas faux. En quoi mon mari à l'honnesse semble être un endroit incroyable, mais cela semble épouvantable et dangereux ? Hum... Oui, au deux, je pense. Mais écoutez, avant d'arrêter, tu as quelque chose d'un à me dire ? As-tu déjà visité le temple ? J'ai entendu dire que c'était un édifice étrange, bien que je n'ai jamais osé faire le voyage moi-même. Les plus courageux d'entre nous, ils sont allés une fois pour prier. Ils ont dit se sentir en paix au sein des murs du Tark. Mais après un certain temps, ils ont cessé de s'y rendre. Je demande ce qui a changé. Ah, peut-être qu'ils sont morts. Un jeune couple vient d'emmenager dans la maison à côté de la station. Ils semblent tenir une boutique de cartographie, ce qui pourrait intéresser des aventuriers comme toi. Sa femme est vraie, elle est très grande. Je leur ai dit de prendre une plus grande maison, d'autant plus qu'elles sont toutes vides. Mais ils ont trouvé celle-ci plus jolie. La façon dont elle doit se pencher est juste pour passer la porte. Moi-même, je ne pourrais pas le supporter. Ok, maintenant tu me reparles du bord, donc ouais. Bah écoutez, on va s'y reposer un bout. Et je suppose que je vais m'arrêter là pour cette fois-ci et que je retrouverai la prochaine fois pour qu'on puisse essayer de... Bah, probablement retourner dans les routes oubliées puisqu'on a plusieurs icônes intéressantes à voir. Et je sais que je vais aller visiter certaines d'entre elles. Donc, bah écoutez, on va faire ça à partir de la prochaine. On va avoir aussi besoin de la plainte de fric. Malheureusement, le fric est assez peu présent au début du jeu. Et avant que j'oublie aussi, on va équiper la boussole murmurante et ça dit qu'on est déjà au maximum en termes de charme. C'est triste. Le fait que ça coûte 1 est un peu dérangeant, je pense qu'ils auraient pu être sympa et juste le mettre à zéro. Parce que c'est pas comme si c'était abusé. Ou permettre de l'améliorer, je suppose. Mais je conseille réellement de l'avoir parce que c'est vraiment... Enfin, ça fait une grande différence de savoir où vous êtes. Ici, bien entendu, ça sert à rien spécial. Mais quand vous êtes dans des zones un peu plus vastes... Ah, c'est cool de savoir à peu près où vous êtes. Si vous avez un bon sens de l'orientation, je suppose que vous en fichez. Mais autrement, on n'en a pas. Mais avec ça, je pense que je vais m'arrêter là et je vais retrouver la prochaine fois pour qu'on redescende dans les ruines et qu'on essaye d'y trouver plus de choses à y faire. Et croyez-moi, il y en a. Donc, d'ici là, ciao ! Sous-titrage ST' 501